Ocho Rajnish Parole de silence Tome 7 Il existe une sphère où les choses surviennent sans votre concours. C'est le monde intérieur des avènements. L'action génère le monde extérieur des événements, des choses banales. Vous pouvez agir pour gagner de l'argent, conquérir le pouvoir, être encensé et adulé par autrui. Mais vous ne pouvez rien faire pour provoquer l'amour, la gratitude, le silence intérieur. Il est très important de comprendre que l'action signifie le monde extérieur, le non-agir désignant ce qui transcende la périphérie, l'univers où les choses surviennent, où la marée vous porte vers le rivage. Nagez et vous manquerez l'autre rive. En agissant, vous fragmentez et détruisez, parce que l'action est toujours superficielle. Très peu de gens connaissent le secret du non-agir et permettent à l'existence de se manifester. Si vous aspirez à ce qui dépasse les petites réalisations humaines, apprenez l'art du non-agir. N'oubliez pas que vous ne devriez pas quitter ce monde sans l'avoir rendu un peu plus beau, un peu plus aimant. À mes yeux, cette faculté de transformer la vie en la rendant plus consciente est notre seule force, notre seul pouvoir. Acceptez toutes les situations paisiblement et joyeusement. Qui que vous soyez et où que vous soyez, vous pouvez utiliser votre énergie de manière créative. Retenez que la vérité dont vous n'avez pas vous-même fait l'expérience n'est qu'une croyance. Toutes les croyances sont fallacieuses. Tous les croyants sont aveugles. Pour moi, la maladie fondamentale est le mental lui-même. À moins d'en être le maître, vous ne pourrez pas assainir votre pauvre tête. Cessez de vous identifier à ce qu'elle pense, ressent ou imagine. Ne plus prendre votre cerveau pour la quintessence de la réalité est la voie la plus courte vers votre être réel. Votre nature profonde, votre être réel est toujours sain. Il ignore la maladie et la mort. De même que votre esprit ne peut connaître la paix, votre cœur conscient ne peut connaître la tension ou l'angoisse. Il ne s'agit donc pas de pacifier ou de guérir votre psyché, mais de changer radicalement d'orientation, de focaliser toute votre énergie vers l'intime profondeur de votre nature et de la détourner des activités mentales. Cette volte-face est réalisée dans l'état méditatif. Une telle mutation de l'attention, de la vigilance, est ce que j'appelle la psychologie des Bouddhas. Si vous souhaitez connaître une relation d'amour, oubliez vos ambitions. Soyez simplement l'ami, ni le dominant, ni le dominé. Mais pour cela, il faut que votre vie ne soit pas dénuée de méditation. Sinon, les stratégies du pouvoir seront inévitables. Aimer quelqu'un est la chose la plus difficile qui soit. Dès que vous manifestez votre amour, l'autre tente de prendre le dessus. Votre partenaire sait que vous dépendez de lui ou d'elle, et qu'il peut vous asservir psychologiquement. Personne ne veut être un esclave. Et pourtant, toutes les relations humaines sont de type esclavagiste. L'amour a besoin de clarté, d'une vision lucide, de conscience. Il doit être nettoyé des parasites que sont la jalousie, la colère, le désir d'avoir la préséance. C'est étrange de voir les femmes lutter pour se dégager de leur conditionnement millénaire, tandis que les hommes restent bras ballants, la mine longue. Messieurs, bougez-vous aussi, faites quelque chose. Vous avez autant besoin d'émancipation que vos compagnes. Les efforts de la femme et ceux de l'homme devraient être les deux ailes d'un seul et vaste mouvement de libération. La relation amoureuse n'apporte le contentement et la plénitude que si elle reflète une harmonie. Un tel amour va en s'approfondissant parce qu'il ne dépend d'aucun élément superficiel, tel que la beauté d'un visage. Il traduit quelque chose d'intérieur, de la sensation mystérieuse que deux énergies vibrent au même diapason. Cette harmonie peut évoluer, s'enrichir, créer de nouveaux espaces. Les rapports sexuels n'en sont pas exclus, mais elle-même n'est pas génitale. C'est dire que les contacts sensuels peuvent disparaître. L'amour dépasse de très loin le sexe. Pour vivre avec davantage de souplesse et de légèreté, vous devez abandonner vos carcans. N'oubliez pas que rien n'est plus précieux que la liberté. L'amour qui vous prive de liberté n'est pas de l'amour. La liberté est la pierre de touche. Tout ce qui la respecte et l'élargit est juste. Tout ce qui la restreint est toxique. Si vous vous rappelez ce simple critère, votre vie trouvera très graduellement la bonne voie dans tous les domaines, que ce soit l'amitié, l'amour, la méditation, la créativité. L'amour est une grande innovation dans l'évolution de l'existence. Les animaux se reproduisent, mais ils ne sont pas amoureux. Vous ne trouverez jamais un couple de buffles se comportant comme Roméo et Juliette, Laila et Majnu. Et ainsi de suite. L'animal n'a rien de romantique. Il est très matériel. Il procrée. Mais ne vous y trompez pas. La nature se satisfait pleinement des bovins. Elle détruira peut-être l'humanité, mais pas les buffles, les ânes ou les singes. Il ne pose aucun problème. L'amour est quelque chose de très nouveau. Il apparaît avec la conscience de niveau humain. La vie doit être une quête du réel et non un faisceau de désir. Une recherche de la vérité n'est pas une course aux possessions, aux distinctions, au pouvoir, au prestige, à l'honorabilité. Consacrez votre vie à savoir qui vous êtes réellement. N'est-ce pas bizarre que l'homme essaie de devenir quelqu'un alors qu'il ne sait pas qui il est déjà ? Il ne connaît pas sa nature profonde, mais se donne un mal fou pour réaliser des utopies. Devenir est la maladie de l'âme. Être est votre réalité. Votre égo est une idée, quelque chose de fictif, d'inexistant. Mais vous vous êtes tellement identifié à ce qui se passe dans votre tête que la perte du rêve central, de l'idée du jeu, vous donne l'impression de mourir. C'est une hallucination. Quand l'ego disparaît, la réalité apparaît. Vous découvrez l'essence de votre être. La vie est un immense déploiement de la conscience. L'aboutissement de cette formidable alchimie est l'être humain éveillé. Les difficultés jonchent la route, mais ce ne sont pas vraiment des obstacles. Elles vous maintiennent sur le qui-vive. En définitive, ce ne sont pas des ennemis. Vous en avez sans doute besoin pour ne pas ronfler. Toutes les religions sans exception ont corrompu votre intelligence. Au lieu de vous apprendre à être lucides et attentifs afin de découvrir le réel, elles vous ont imposé leurs conclusions, par exemple que la colère est condamnable. Un regard clair demande que vous soyez neutre, sans appréciation ni dépréciation. Toutes les institutions religieuses ont propagé leurs poncifs. Ceci est bien, cela est mal. Depuis des millénaires, l'humanité est contaminée par toutes sortes de stupidités. Plus personne n'est capable d'aborder les choses sans émettre sur le champ un jugement de valeur. Plus personne ne peut observer de manière pleinement consciente et refléter la réalité comme un miroir sans tâche. La connaissance survient quand vous êtes un pur témoin de tout ce qui se passe dans votre psyché. La méthode est très simple. Chaque fois, durant la journée, qu'il n'est plus indispensable de faire fonctionner vos cellules grises, débranchez votre mental. Quelques indications pourraient vous être utiles. Quand votre énergie est trop orientée vers l'extérieur, vous ne pouvez pas rester assis en silence. Vous dérivez dans les fantasmes. Il vaut donc mieux commencer par une activité libre de votre choix et vous y absorber. Tout peut convenir. Jouer de la musique, chanter, danser, fabriquer de la poterie. En déversant votre énergie dans une activité ludique, vous cessez de nourrir vos pensées et le mental ralentit progressivement. Au début, vous devrez sans doute recourir à ce genre de stratagème pour vous libérer de la dictature de l'intellect. Tôt ou tard, votre mental s'arrêtera. Dans ces moments méditatifs, vous découvrirez que la vie est éternelle. Vous connaîtrez la beauté de cette fragile existence et aussi quel trésor indicible est votre propre nature. La vie est simple. C'est votre cerveau qui complique tout, pour la bonne raison que sans problème à résoudre, il n'a rien à se mettre sous la dent. Le mental est un instrument utile pour résoudre les difficultés extérieures. En dehors de cela, il ne sert à rien. La vie est tellement simple que si vous avez le courage de la vivre, vous pourrez totalement vous abstenir de réfléchir. Abandonner le mental et vivre spontanément est ce que j'appelle l'esprit religieux. La vie est simple. Vous la rendez compliquée par vos agissements contre nature. Le réel est la seule religion qui soit. Ne le bafouez pas. Abandonnez-vous à ce que vous êtes vraiment. Le mental est comme un arbre. Il produit des questions aussi nombreuses que les feuilles et, comme l'arbre, décuple sa production quand on les lague. Le cerveau est très prolifique en matière de questions. C'est même tout ce qu'il peut faire. Chaque réponse déclenche une série de nouvelles questions. Rien d'extérieur ne peut lui clouer le bec. Penser est un mécanisme cérébral. Connaître est au-delà de l'intellect. La première chose à retenir est que, pour comprendre, il n'est pas nécessaire de devenir un grand penseur. au contraire, il faut parvenir au silence mental. Dans cet état d'immobilité psychique, la fleur de la connaissance s'épanouit. Faites savoir à votre mental que ces mises en scène ne vous intéressent pas. y parvenir est une immense victoire. Contentez-vous d'observer ce qui se passe dans votre crâne. Ne dites rien. Ne faites aucun commentaire. Ne jugez rien. Ne combattez rien. N'essayez pas de supprimer quoi que ce soit. Laissez vos pensées suivre leurs cours et s'exhibir à leur guise. Restez simplement le spectateur et jouissez du film. Le scénario est captivant. Une surprise vous attend. Sous le feu immobile de votre attention pleine et neutre, vos pensées vont s'arrêter. Il n'y aura plus rien à voir. Vous ne manquez pas de temps libre. Il vous arrive de faire la queue quelque part, de voyager en train ou de vous allonger sur votre lit. Demandez aux gens pourquoi ils jouent aux cartes, fument, vont au cinéma et ainsi de suite. Pour passer le temps, disent-ils. En d'autres termes, vous avez trop de temps, il faut le tuer. Vous ne savez pas quoi en faire. Je vous en prie, au lieu de les tuer, utilisez ces heures pour méditer. Je ne vous demande rien de plus. cessez de tuer votre temps excédentaire. Inversez la situation. Que ces moments superflux vous tuent. L'art de la méditation est le talent de vous rappeler qui vous êtes. Les signes que vous êtes sur la bonne voie sont très clairs. Vos tensions vont diminuer et disparaître. Vous serez de plus en plus serein, plus calme. Vous découvrirez la beauté de choses auxquelles vous ne prêtiez aucune attention. Le moindre détail prendra une signification particulière. Le monde vous paraîtra plus mystérieux de jour en jour. Vous vous sentirez de plus en plus ignorant, de plus en plus innocent comme un enfant poursuivant un papillon ou ramassant des coquillages sur la plage. Vous ne ressentirez plus la vie comme un problème, mais comme un cadeau, une grâce, une bénédiction. Ces changements s'amplifieront si vous êtes sur la bonne voie. Sinon, ce sera l'inverse. Souvenez-vous que vous êtes en permanence entre les mains de la mort afin de ne pas différer l'essentiel. Ajournez tout ce qui est Adventiste et occupez-vous immédiatement de l'essentiel, ici et maintenant. Ajournez Sous-titrage ST' 501 ... 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